Bonjour, bienvenue à Brombe pour suivre ensemble la deuxième journée de ce souvenir Henri Bayada et également le national de Brombe qui bat son plein depuis hier, une journée consacrée au huitième, au quart, au demi et à la finale de ce bel événement, on va avoir certainement une très belle, très beau, pardon, huitième de finale, Gilles Oui, bonjour Péa, bonjour à tous, effectivement, là pour démarrer cette dernière journée, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de France Espoir sur le terrain et en face, une très, très belle équipe locale, on va dire, puisqu'on va avoir deux joueurs de Vernaison Alex Vermil, David Suarez, accompagné du brondillant Richard Feltin, donc on peut s'attendre à une très, très belle opposition C'est de ça qu'on allait parler, parce qu'en fait, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur cette rencontre, sachant qu'on a d'un côté une équipe qui brille depuis le début de la saison C'est l'équipe, voilà, vous le voyez à l'écran, cette équipe, elle a des étoiles, et ces étoiles, ça veut dire qu'elle est placée, ces joueurs sont placés dans les 100 premiers Le classement des nationaux, qui est tenu par notre ami, toujours Sylvain Bonnet Et puis, donc, cette équipe, elle a fait la finale des Masters de Pétanque Elle a gagné pas mal de nationaux depuis le début de cette saison, et puis elle est sur volant, parfois Et puis, en face d'elle, il y a quelqu'un qui a été champion de France, il est accompagné avec deux joueurs de l'année, est-ce qu'il veut tenir le choix ? Moi, je crois qu'ils ont les moyens de répondre à cette équipe de France Espoir Parce que David Suarez, c'est un très, très bon pointeur, donc il est capable de faire le jeu pour ses coéquipiers Alex Vermille, c'est également un frappeur, et puis Richard Feltin, Jesse, on le connaît, il sait tout faire Donc moi, je pense qu'il y aura une très, très bonne opposition entre ces deux formations pour démarrer cette journée Alors déjà, la première opposition qu'on va suivre avec NTV, c'est celle qui va opposer Flavien Sauvage à David Suarez Sur ce terrain qui s'est révélé depuis hier être particulièrement capricieux Oui, c'est vrai qu'il est par moments compliqué à la pointe Plus facile, je dirais, au tir, puisqu'on a vu de très belles frappes, accompagné de carreaux, de palais Mais pour les pointeurs, parfois, c'est moins simple C'est ça, et on a vu des pointeurs assez à l'aise, mais plutôt en demi-donnée, mais on sait que Flavien Sauvage et Suarez, ils aiment bien envoyer la boule Donc on va suivre avec intérêt leur duel Mais voilà, tiens, la réponse, la première réponse, elle est là, même si ce point n'est pas très bon Flavien Sauvage, qui adore envoyer au bouchon, il a choisi de jouer beaucoup plus sagement sur cette place de la liberté En choisissant la demi-donnée Oui, alors en sachant que la distance est quand même relativement courte, c'est peut-être aussi ce qui l'a forcé à jouer Bassett Alors encore du très beau monde ce matin, Pierre, en huitième de finale Beaucoup de chocs, on a un choc entre Kevin Malbec et Didier Caillos Entre Christophe Sevilla et Randy Perrault Encore l'autre, il y a la présence, il y a une fille qui est encore là, à huitième de finale C'est Cindy Perrault, comme souvent Oui, qui a été impressionnante hier, je l'ai suivi un petit peu comme ça Tant au tir, où on la connaît bien sûr, mais même à la pointe, vraiment Voilà, il y a un peu plus loin, il y a Régaza qui joue contre Chapierre Le Long Donc du beau monde ici à Brombe pour cette deuxième journée Mais on pouvait s'y attendre, parce que le plateau était beau Il y avait un très beau plateau au départ Et donc voilà, on voit Alex Vermille au tir Et il s'est poussé, et puis donc il y a son frère, Enzo, également Qui joue sur le jeu d'à côté Et qui rencontre l'équipe qui a gagné hier soir la dernière partie que nous avons retransmise Donc Mamoua Molinas, Fred Perrin et Pascal Milley Et là aussi, c'est encore une très très belle opposition entre Enzo Vermille, Steven Chaplan et Maxime Bonin On voit, les milliers pour les quarts de finale seront assez chers à acquérir Là, il faut être bien réveillé C'est ça, c'est ça Et là, on le sait souvent, la clé de ces huitièmes de finale C'est comment on a bien pris la douche le matin Comment on a bien dormi et comment on a bien déjeuné Parce que c'est parfois des parties où même les meilleures équipes ne sont pas à leur maximum Et en tout cas, Vermille, lui, il a bien dormi Il a bien, oui, effectivement, voilà Deux frappes, dont le carreau là Alors, en plus, certaines équipes ont fini de très bonne heure hier soir Je parlais tout à l'heure de l'équipe de Cindy Perrault Avec Franck Polo et James Darrod Par rapport à l'équipe de Pascal Milley Eux, ils ont fini deux heures, deux heures et demie après Donc, ça peut jouer aussi Exactement Les espoirs, eux, ils se sont bouchés Bonin Ils avaient fini leur journée assez rapidement On le voit avec Adrien Delahaye Qui est venu deux fois embouchonner pratiquement Les espoirs qui, évidemment, sont venus Avec leur nounou, Philippe Chénot Eh oui Qui est au fond, là, sur le premier rang des tribunes Et c'est bien poussé et cadré, hein Pour que Jesse fait le temps Voilà, il y a là, Philippe Chénot Il y a là, le coach des espoirs D'analyser et d'observer avec attention Les évolutions, c'est protégé Il va s'appointe bien du côté espoir Et puis il y a une équipe de sport de luxe, là Philippe Chénot, cette année Avec quand même Un seul seul, deux vainqueurs du mondial la Marseillaise Exactement Adrien Delahaye qui est, je crois, à ce jour Le plus jeune joueur ayant remporté la Marseillaise Et puis Myron Bodino Qui l'a remporté cette année Ah, celle-là, elle s'est échappée Il a peut-être laissé deux points, quand même Parce qu'il a pris le bouchon Donc du coup Donc il y a une frappe à faire Pour David Suárez, là Déjà pour faire peut-être une belle mène D'entrée Non Peut-être deux Maintenant, pratiquement, un joueur historique Dans le Rhône Parce qu'on s'appelle à ses premières armes Jadis, à côté de Michael Rosati Et toujours là On avait On l'avait vu Si je ne me trompe Devenir champion de Ligue En doublette Avec Alex Vernil Ah non, c'est même trois points Beau début de partie Pour les Rodaniens Et qui ont vraiment établi leur tactique D'emblée On a choisi de jouer très près Du côté de Suárez Vernil et Feltin C'est peut-être malin Parce que face à des grands tireurs Comme Baudino Comme Delahaye Ça peut peut-être Un petit poil les dérégler Ça n'est pas dérégler du tout Myron Baudino Jesse Feltin Qui a une supportrice Également Dans les tribunes Ah oui J'imagine C'est pas dérégler du tout Il n'a pas fait passer Myron Baudino Voilà Et c'est Vernil qui va Voilà On la voit Charlotte Darrod Qui est venue Supporter Son mari Et puis son papa C'est souvent plutôt l'inverse Que l'on voyait Ce qu'il y a présent Plutôt que James Venir Soutenir Charlotte Mais là pour une fois C'est inversé Parce que James est là En huitième Ouh là là Alors ça C'était pas prévu Dans la stratégie Qui fonctionnait bien Pour l'instant Des blancs Enfin des blancs Ils sont tous blancs Mais on va dire Des Lyonnais Tiens Parce que Ils avaient Leur but C'est de jouer prêt Et de prendre le tir Dans les mains Il avait le tir Mais maintenant Il a un boulot de retard Vernil On s'est interrogé Un instant Pour savoir S'il n'allait pas tirer Du côté espoir Il y en a peut-être Deux tirants Donc les espoirs Qui sont En pleine préparation Par rapport Au championnat d'Europe Qui se profilent Dans un peu moins De un mois A Monaco Où ils iront Diffendre leurs titres Et bien sûr La Web TV Boulist Note Sera présente Pour diffuser Ce championnat d'Europe Je crois que c'est ce qu'ils vont faire Donc là Ils vont attendre Que ça se dégage Un petit peu Sur les terrains latéraux Et Adrien Delahaye Donc Va aller contre-attaquer On s'est fait Palais en plus Je pense qu'il y a 3 points On a enlevé les boules Vous voyez dans les cariboiselles Donc on ne peut pas se rendre Donc vraiment compte Qu'il y a 4 points Mais je pense qu'il n'y en a que 3 En tout cas Une très très belle mène Pour le démarrage Des espoirs Un fait un qui va jouer Évidemment En direction Des deux boules de gauche On va essayer de se cacher Un petit peu Si possible Pas mal joué Mais bon Maintenant Donc ça va De toute façon Quel que soit l'endroit Où il aurait mis sa boule Adrien Delahaye Ça a limité la classe Ça a limité la classe Un joli petit contre Ça a limité la classe Effectivement Effectivement On fait un faisant carreau En tout cas Il s'est assuré la marque C'était l'essentiel Voilà Ouverture du compteur Pour les Français Pour l'équipe de France Un petit peu long Sa première boule Fabien Sauvage Alors on le disait En début de rencontre Gilles C'est un T20 Qui n'est pas facile À apprivoiser Et D'autant que Fabien Aime bien envoyer la boule Donc La demi-donnée Ce n'est pas Peut-être Ce qu'il pratique le plus Par contre David Suarez Il continue À dérouler C'est bien rectifié Peut-être Un petit coup de mou Pour Alex Vernil Après un bon début Il manque les doubles Et ça Ça les met tout de suite En danger Parce que La première boule De sauvage Est toujours en troisième position On peut choisir De tirer Et de tirer Parce que Parce que Le bouchon Il est devant Voilà Je crois que Il peut partir aussi C'est ce qu'on a choisi Parce que quand même Alors La voie est étroite Il faut frapper Il faut cadrer Mais Ce point Il ne se gagne Pratiquement Qu'une fois sur 4 ou 5 Donc Voilà C'est aussi un moyen De faire jouer J'imagine Que les espoirs vont dire Exactement Alors attention Parce que là Ça peut faire Une très très grosse mène Pour espoir Voilà On peut s'y cadre Voilà Deux points au sol 3 boules à 2 On le sait En triplette Il ne faut jamais Manquer double Ça met forcément L'équipe qui le fait En difficulté En grande difficulté C'est le cas De l'équipe Vernil Je pense que David Suarez Va essayer De venir le plus Près possible Du bouchon Ben là Vernil Et Feltin Ils sont un petit peu Suspendus Au beau vouloir De leurs adversaires Alors évidemment Comme tu le dis Gilles On va essayer D'obtenir Une nouvelle fois Un contre Si c'est possible Et c'est bien essayé Il peut y avoir Un contreboulot derrière Il peut y avoir Un contrebouchon Sur le reste Il s'est mis Le plus de chances De son côté Mais ils ne sont quand même Pas À la fête Les Rodaniens Voilà Avec ce joli Petit palais De Meyron Vaudino Il y a Trois points Au sol Pour l'équipe de France Et dernière boule Qui arrive Pour Josie Feltin Et De boule Adrien Delahaye Donc Là Il faudrait Que Pareil Que David Suarez Qui vienne Se mélanger Au bouchon On vous le montre Ce grain de riz Qui recouvre La place de la liberté Ici à Bronc La place de la liberté Avec un goudron Ça on n'a pas pu vous le montrer Mais un goudron Qui est bien cassé dessous Des frappes aléatoires De manière générale C'est pour ça qu'il ne faut pas trop soulever la boule Ici Il faut le privilégier Tout le monde l'a compris Des boules un petit peu bassettes Alors il a cassé la boule Qui était au fond De la haie Je ne sais pas si elle compte encore Un petit peu gêné Par nos publicitaires Pour vous le dire Dans tous les cas Il y a toujours le point Pour Vernil Pour l'équipe Vernil Pour Jesse Feltin Oh lolo Ça sera un point Mais alors En deux mains Là ils ont économisé Un gros paquet de points Vernil De Suarez Et Feltin Ça pouvait être Ça pouvait être 4 points à la main précédente Ça pouvait être 5 sur celle-là Et finalement Ils ont perdu un point À la main précédente Ils en marquent un Ça se passe très très bien Pour l'instant Pour l'équipe Vernil Franchement Je pense que Peu de personnes Auraient parié Sur cette issue Moi le premier Le qu'Adrien avait frappé Double La main précédente Il avait très très bien tiré Je pensais Qu'on allait s'acheminer Sur 4 ou 5 points En faveur de l'équipe De France Espoir Et c'est moins un À la sortie Et ça Ça ne fait pas plaisir Quand on a Deux offrandes Successives Comme celle-ci Et qu'on se retrouve Toujours Avec 3 points de retard Ça peut Un peu jouer Dans les têtes C'est solide Ces joueurs Espoir Mais en tout cas Ce qui est certain C'est qu'il y a De la frustration Et puis du mécontentement Ça c'est obligatoire Tout à fait Ça c'est obligatoire En plus de la vie de Suarez D'entrée Et puis d'entrée Qui propose un tir Pas très sympathique À un grand baudino C'est pas les boules Qu'aiment beaucoup Les tireurs D'emblée Eh bah tiens Lui il a aimé C'est magnifique Il ne s'est pas Géni du bouchon Allez Alex Vernil Là Quel joueur ce brudino Quelle saison Ouais Ça c'est certain Et la réponse C'est le Vernil Voilà le Vernil Que je connais Ah que c'est bien Tira à nouveau La partie qui monte En intensité Gilles Ah là Je vois Ça fait monter La température Parce que Elle monte aussi Elle monte aussi Le soleil Ça y est A fait son apparition Là au-dessus Des platanes Qui nous entourent J'ai très chaud À Lyon Ce week-end Enfin on va pas S'en plaindre C'est toujours plus agréable De jouer au soleil Que sous la pluie À la pétanque Il suffit de penser Aux qualificatifs Départementaux Les deux Il y a six mois Pour se réjouir D'être là Ouais Ça c'est vrai Et David Suarez Il continue Il a dû aussi A mettre la pression Sur l'équipe de France Avec son appoint Bien régulier Alors Adrien Delahaye On va voir S'il a évacué Sa frustration Ça c'était Un peu trop d'envie Sur cette boule Ça se passe pas tout à fait Comme il voudrait Adrien Delahaye Pour l'instant Une partie Qui ne Ne lui sourit pas Alors Il a fait passer Il a cadré C'est peut-être Une des premières fois De la saison Qu'on voit Les espoirs Avoir ce genre De soucis On n'a pratiquement Jamais vu Delahaye Et Sauvage Permuter Depuis le début De la saison Si ça continuait Ça pourrait se produire Il a envoyé quand même Très très loin J'ai s'y fait le temps Et Comme je le disais Il y a un instant Les frappes Sont Parfois Très tresses C'est pas un terrain Qui reçoit Très très bien La boule Surtout à cette heure-ci Ça sera peut-être Un peu différent Cet après-midi Avec un goudron Qui sera plus chaud Et Ah ben c'est C'est fait le temps Cette main aussi Qui est Passée A travers Et ça c'est inattendu Parce qu'il avait Au départ Il avait trois roules Contre deux Et qu'on pouvait Espérer Et là Cette main C'est tout simplement Une main De remonte Pour les espoirs On peut Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Béj Ah ouais Ouais Bah ou Ah ouais Ah Bah Ah Bah Bah Ah Ah c'est bien joué, c'est très bien joué et d'autant plus que c'était la première boule de poing qu'avait Vernil, là il se donne une petite chance d'obtenir un contre. Flavien Sauvage, lui aussi ça va être sa première boule de tir. Il s'est bien tiré, il a eu le contre mais il a fait carreau Flavien Sauvage, ça peut lui ouvrir une main de deux. Applaudissements. Applaudissements. Et bien ça c'est parfait. Maine pleine pour lui. Il vient de faire ce que dans le sud jadis on appelait la Maine du Bajard. Ça consiste à frapper et à rajouter. Alex Vernil a fait pareil. Lui il n'a pas rajouté mais il a fait une reprise. Il a fait carreau et une reprise. On a deux Bajards sur le terrain. L'équipe de France qui revient dans le sillage de l'équipe Vernil et qui joue également court. Alors je ne sais pas si ça a été volontaire, je n'ai pas fait attention. D'accord. Le bouchon s'est bloqué. Je ne crois pas. Ils ont bien monté les jeunes espoirs que leurs adversaires jouaient prêts. Et voilà, ce que tu avais annoncé Pierre, c'est déroulé. Donc ça vient de la haie qui devient pointeur de tête. Vous pouvez suivre les résultats sur l'application Boulistoneau.com C'est repris de la part de David Suarez. Je pense qu'il ne voulait pas le faire très très beau. Oui c'est ça. Alors je ne sais pas s'il l'a fait à ce prix mais en tout cas c'est pas mal pour lui. Parce qu'ils vont garder la capacité à tirer l'équipe Vernil. C'est ce qu'ils veulent depuis le début. Ils savent qu'il y a une capacité d'attaque énorme dans l'équipe France Espoir. qui a peut-être parfois quelques failles au point. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent les pousser à pointer. Et si Vernil le frappe, c'est ce qu'il ne va pas revenir à faire. Alors là ils veulent imposer leur jeu. Le seul petit problème, c'est que la boule de Suarez va être en côte. On ne représente pas la même. Est-ce qu'il a gagné ? Le point a gagné. C'est la sauvage. Elle a bien roulé sa boule. Apparemment Marion Godinou a l'air de dire non de la tête. Celle-là elle a gagné. Et on va tirer évidemment. On continue à tirer. Il faut qu'il tire mieux que ça Vernil pour parvenir à mener à bien la tactique qu'ils ont choisie. Parce que là, ça se joue encore. Évidemment, on a 3 boules contre 2. Je pense qu'on va tirer. Mais il a de quoi concevoir quelques regrets Vernil. Parce que ça a commencé à marcher cette histoire. On veut faire pointer Marion Godinou. Et on peut y arriver en frappant déjà. Oups, là il a failli en plus aller prendre en compte les deux boules de l'équipe de France derrière. Toujours, toujours la possibilité de mener à bien cette manoeuvre de tir pour Vernil. Et voilà. On voit qu'on passe quand même, lorsqu'on fait pointer l'équipe de France Espoir, on passe à des mains un petit peu plus paisibles que quand on fait tirer. Il semblerait qu'il l'ait gagné quand même. Mais en tout cas, moi je trouve bizarre quand même qu'il reste court comme ça. Parce que s'il arrive un petit peu au bouchon, il peut faire compter ses deux boules derrière quand même. Là, Gilles, c'est au moins de rappeler une vérité de la pétanque. La pétanque, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. On le sait, on connaît le talent de ces jeunes gens. On connaît aussi parfois leurs petites faiblesses. On sait que ce n'est pas qu'à 10 points, ils sont les meilleurs. En tout cas, il a gagné le point, Baudino. Je pense qu'il faut continuer à tirer. Ouais, parce que si David pointe, il prend un carreau, il va pointer. Et puis surtout, en pointant, ils peuvent en faire impéniblement, en tirant, on ne sait pas. Ils ont qu'une boule au jeu, face à trois... Il a bien essayé, Suresse. Ce qui était intéressant, c'était de faire rouler le bouchon de quelques tours. Il a failli le faire. Mais là, c'est Baudino qui va tirer. Et en plus, il s'est positionné, David Suarez, face aux deux boules de l'équipe de France. Et là, il a fait un strike, Baudino. Parce que Baudino, il a trois points en solde. Ouais, moi, je dirais 24. Oui, mais pardon, oui, 24, ouais. Une équipe bourgologienne qui ne vient du Vaucuse. Gris, cerveau, Joseph, Chez et Randy Perolle. À l'autre jeu, Excel du Carré d'honneur, au terrain H. Qualification de Romain Hidalgo. Michel... Eh bien, voilà, tu m'attendais. Il a fallu batailler pour faire un point du côté de Vernil. Ça passe 5 à 3. Et tous les pieds ne sont pas... La boule manquée au tir d'Alex Vernil a limité le nombre de points qu'ils auraient pu faire. Par contre, ils ont toujours le bouchon. Vernil, Suarez et Felten. Et je pense que ça va être encore un bouchon entre 6 et 7 mètres. Parce que là, il ne recule pas le cercle. Voilà. Là, voilà, c'est bien entendu. Donc on va peut-être allonger un petit peu. Ouais. Ouais, même carrément. Il y a même... On a 11 mètres, là. Ouais, même plus que ce qu'il faut. On redescend à 6 à peu près. Ah oui. À mon avis, j'allais le dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément 6 mètres, là. C'est l'arbitre. Et donc, je pense que... André Deleuil a peut-être tort de faire appel à l'arbitre. Parce que si jamais le bouchon n'était pas bon, c'est lui qui vendait un carton de jaune. Moi, sa place, j'aurais remesuré, puis j'aurais donné le but à l'adversaire. Je l'aurais reposé. Mais là, il est bon. Oui, il est bon. Oui, ça sort bien de l'aller, tiens. Oui. Ouais. C'est trop bien. Non, c'est pas bien, non. Allez, ben... ... ... ... Il doit guère avoir plus de 6 mètres. Ah bah oui, c'est ça. Il va falloir contre-attaquer, mais une boule maintenant qui est à 5 mètres 50. Il est beau ce duel de tireurs entre Vernil et Baudino. Applaudissements. Allez, on va pouvoir juger la 616 contre la 612 et la 601 contre la 646. 646, 616, 612, deuxième partie de la boule 2. Donc je vous rappelle que pour une douleur fixe, on joue prêt pour déstabiliser, on l'a dit, le tir de l'équipe de France Espoir. Mais quand même, Vernil, Feltin, ce sont aussi des grands tireurs, ils ne sont pas forcément avantagés à 6 mètres. Exactement. On a commencé la mène avec une boule de retard du côté de l'équipe Vernil. Il est évidemment, il y en a deux. Applaudissements. Allez, donc, pour les bousines de son jour à poule, on signe pour une reprise à 14 heures. On signe les poules ce matin, et ensuite on attaque à 14 heures les parties à faire les poules. On peut tirer deux fois pour essayer d'en perdre que deux. On peut aussi pointer parce que cette boule, elle est en arrière du bouchon. En arrière, oui. Je pense que Noël Suarez va essayer d'embouchonner. C'est bien joué encore. Il a sur ses boules David Suarez. Et Maïron Boudinou également. Lui aussi, il a sur ses boules. Ce qui est remarquable, ce garçon, c'est sa production de carreaux. C'est très impressionnant. Il y a pas mal d'années qu'on le suit, Maïron Boudinou. Depuis pratiquement son titre de champion de France junior. Et à la suite de ça, je me rappelle qu'il y a quelques années, Patrick Messonnier n'avait pas pu défendre son titre au Mondial de la Marseillaise avec Jouer Casale. L'équipe avait été cassée. Il m'avait dit qu'il n'avait pas joué Casale. Mais je vais jouer avec un jeune homme qui a beaucoup de talent. Ce jeune homme, c'était Maïron Boudinou qui était déjà associé avec Adrien Delahaye pour l'occasion. Ah oui, exactement. On connaît la suite. Très belle suite. Je pense que c'est que le début. C'est bien joué, mais une boule qui est bien claire pour Flubien Sauvage. Oui. Une possibilité déjà de se procurer deux points en frappant. Il prend son temps. Il y a eu quand même plusieurs mains un petit peu décevantes pour l'équipe de France Espoir. Et puis celle-là, il faut la prendre. Il faut la prendre. C'est une main pour passer devant tout simplement. C'est bien tiré avec ses trois points au sol. Là, ils n'auront pas laissé passer leur chance cette fois l'équipe de France. Et notamment Flubien Sauvage. Debout le tir extrêmement important. Deux carreaux. Et un rajout. Donc ça devrait faire quatre. Et donc mi-partie. Et sept. Voilà. Gros coup d'accélérateur. Là, on voit, dès que, dans ce pas-là, Vernil a manqué une boule au tir, la réponse, c'est vite. Elle ne s'est pas fait attendre. Oui. Quand on s'est jeune, là, il faut vraiment faire du gros tir. Les contraintes en pointe. Il n'arrive pas toujours, Alex Vernil. C'est difficile, hein, quand on est en huitième de finale, surtout, quand on est de bon matin, comme ça, d'arriver à faire un tir quasiment parfait. C'est compliqué, mais ça va être la clé de cette partie, je pense. Oui. Là, pour l'instant, ça l'est, parce qu'en face, il y a eu trois tirs et trois jolis palais. Donc tout de suite, ça permet de scorer. On joue plus loin que ce qu'on a joué depuis le début de la partie. ici. C'est à 9 mètres, à peu près. Ça donne son prix à cette boule, qui est à 50 cm. Il est court, David Suarez, là. Maintenant, il va devoir dribbler sa boule pour gagner le point. au Suarez, ça complique sa tâche. D'autant que pour le gagner, il est quasiment obligé de passer à gauche. C'est bien joué, c'est bien joué. Le boule qui est peut-être arrivé. S'il l'a gagné, c'est vrai qu'il aurait bien gagné, mais ça n'a pas l'air évident. C'est bien joué, ça n'a pas l'air évident. Le 627 est directement au carat. C'est vrai que ça veut dire que... que oui. Il va certainement pointer, mais c'est compliqué aussi parce que Delay va devoir aussi passer à gauche. Ah ouais, mais là, il est parti trop sur le côté. C'est vrai que la boule de Suarez, là, a empêché dans les médias de tirer, mais... Il passe 2 fois sur 3. Voilà. Ils sont en dégâts. Il y en a tourné dans l'équipe Vernil. Eux aussi. Alex Vernil qui est passé milieu, vous le voyez. C'était bien joué, il avait bien pris la dry, mais il est un petit peu long Vernil. Et là, c'est tout le monde. Et là, c'est tout le monde. Et là, c'est l'option choisie, là, par Richard Feltin. On a besoin de Richard Feltin parce que si on a tourné dans cette équipe, c'est parce qu'on veut avoir plus de tirs. On a vu Vernil parfois très bon, mais parfois à une boule sur deux. Et c'est un petit peu ça qui a creusé un petit peu l'écart, si on peut dire. Mais en tout cas, on pouvait avoir plus de rendement sur certains domaines. Donc, c'est ce rendement qu'on va essayer de trouver en confiant le tir à Justi Feltin. Voilà, ça c'est bien joué. Bravo. Allez. Et voilà, ça c'est un deux sur deux. Ça peut changer beaucoup de choses. Alors Justi Feltin depuis le début de la rencontre, je le mets dans les Lyonnais. C'est un Lyonnais de Charente, de Vendée. Allez, on va être puriste, c'est un brondillant. Ouais, c'est ça, c'est ça, oui. Après, il faut faire la différence à Lyon, entre les clubs. Je pense que oui. Il y a deux clochers. Et voilà, une boule qui est extrêmement intéressante pour l'équipe de France. Ah oui, parce que là, on ne peut plus tirer pour Alex Vermil. Alors on sait depuis longtemps que Flavien Sauvage est un joueur complet, mais là, en tenant ce poste très souvent dans France Espoir, il a affiné son jeu au point. Et ça, c'est intéressant parce que cette équipe, au départ, c'était une équipe qui était composée de trois tireurs. Oui, quand on regarde parce que... Il se faisait un peu de soucis pour elle au niveau du point. Et là, Sauvage, il tient bien son poste. Oui, il l'a gagné ! Bravo ! Honnêtement, moi, je la voyais fuser et passer derrière. Ah oui, elle a fait chemin un peu caoutique, c'était au bout. Mais en tout cas, elle est arrivée à bon port. Voilà, allez, Marion Bodineau pour continuer à faire avancer son équipe. Ah, que c'est bien tiré ! Alors, est-ce que... Ah, qui est déjà cette première brouille de devant ? Ah, je suis à Rez, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si, du coup, il en fait deux ou s'il fait un. On va vérifier. Avec le recul. Oh, quel tir encore ! Ah, bon, quel talent, ça veut dire. Un beau cachou, comme dit Lionel Zanet. Qu'est-ce que nous annonce le scoreur ? Huit ou neuf points. Eh bien, neuf, donc il a bien fait fructifier son tir. Et oui, il y a déjà un petit break, là, maintenant, hein, pour l'équipe de France. Eh oui, et n'oublions pas, quand même, que Flavien Sauvage est le tireur de Philippe Quintet. C'est ça, en club, hein, à London. Donc, jouer après pointeur en équipe de France, il faut du talent, hein, parce que c'est pas son poste habituel en club. Ah ben, aucun des trois, hein. Même Adrienne Delahaye est habituée, aussi, à être au milieu au tireur. Mais bon, c'est ainsi, ça sera ainsi, on le leur souhaite, tout au long de leur carrière, à ces garçons, parce que c'est une génération qui va, un jour, remplacer les tauliers actuels, certainement. Ça va, quoi ? Les tauliers qui sont pour partie au Bénin, pour partie à la maison. Parce qu'on sait qu'Henri Lacroix est fini de se décliner l'invitation qui aurait été faite d'aller au Bénin. Alors, un championnat du monde, là aussi, comme on suit, avec intérêt. Et puis, donc, on fera l'écho dans les colonnes de Boulliste Nôte. Alors, c'est curieux, parce qu'il ne le fait pas exprès, hein, d'habitude, à Rès. Mais, finalement, il met toujours la boule qui va permettre à son équipe d'aller de l'avant et de tirer. Oui, parce que là... Alors, tirer, certes, en retard, mais quand on joue comme ça, entre 6 et 7 mètres, c'est toujours intéressant d'avoir la main et de tirer. Oui, c'est pareil, hein, de la haie, voilà, il joue à l'écart. Oui, mais il y a l'effet. Ah oui, neuf pour l'équipe de France, il faut casser du poing. Oui, ça réfléchit quand même. Non, mais je crois que, oui, c'est le tir qui l'emporte. Oui, c'est ça, ce genre d'équipe. On réfléchit, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de partir au tir précipitamment et de le regretter, mais là, le jeu le demande. Ça suffit, mais voilà. Mais, 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 on a la boule d'avant, c'est le même temps du côté d'équipe de France. Et puis, la machine d'attaque se met en place. Attention. Il tire pour deux points, Baudino. Celle-là, elle a refusé de se donner. Il était tombé dix centimètres devant, Baudino. Et la main revient à Felter. Attention à cette boule, parce que pour Vernil, c'est vraiment l'occasion de... de poser une main qui peut remettre à niveau son équipe. Peut-être pas complètement, mais en tout cas. Mais pour ça, il faut qu'il cadre sur cette boule qui est 1m50 à gauche du but. Il a deux points au sol, deux boules contre deux. Et ils sont dans le sens de la marche, les Lyonnais, à présent. Voilà, il va falloir un petit peu plus s'employer maintenant pour Flavien Sauvage, pour regagner le point. Pas de soucis. C'est bien joué. Il y a encore une boule importante pour Vernil. Il peut fournir à son ami David Suarez la main de remonte. Pour ça, il faut qu'il cadre à nouveau. Ou du moins qu'il frappe. Oui, il s'est bien tiré, il s'est frappé. Il y a deux points au sol. Boule à boule maintenant entre Baudino et Suarez. Comme d'habitude, vous êtes nombreux devant vos écrans et dans plusieurs pays, évidemment. Allez, deux. En frappant pour Suarez, c'est une main de 7 à 9, peut-être 8 à 9. C'est un des temps forts de la partie, cette boule. Et comme souvent en triplette, on dévolue au pointer. Il ne doit pas en tirer beaucoup de boules, David Suarez, dans un week-end. Là, 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 ça fera assez qu'à 10. Dommage pour eux. Tant mieux pour les types de France Espoir, qui s'est bien bagarré, là. Et voilà, c'est le sort des pointeurs en triplette. Quand il y a une boule à tirer, elle est toujours, toujours importante. Ah oui. Soit pour la marque, soit pour aggraver le score. Il peut y avoir des fois des grosses mains à faire. Mais bon, voilà, 5 à 10. Il dirait qu'il lui, il tient, lui aussi, parfaitement le pointeur de tête. Ah oui, changement de stratégie, apparemment, chez les Rodaniens. Là, il semblerait que c'est David Suarez qui va aller pointer. Alors, je sais, quand même, il y a une boule, il y a un point qui va quand même être difficile à gagner. Il essaie de digérer, là, pour l'instant, David Suarez. C'est toujours une grosse frustration pour un pointeur, quand il a une boule à tirer, qu'il la manque. Il faut qu'il digère, parce qu'il faut absolument que sa boule au compte. Alors, peut-être pas qu'il fasse la reprise, mais en tout cas qu'il la mette près du but. C'est bien joué. Ah, c'est très bien joué. Elle a reculé un petit peu, mais est-ce que ça va suffire quand même ? Non, il doit en manquer un petit peu, mais en tout cas, elle est très belle. Effectivement, là, ça donne un joli témoin à Jessie Feltin. Voilà, la réponse à venir de Ronbo Dino. Une belle réponse en plus. Quelle partie de bon niveau. Comme souvent, il construit les mains d'un coup de carreau. C'est une casquette de Jessie Feltin qui ne va pas arranger leurs affaires. On peut choisir, on calcule parce qu'on peut choisir de tirer. En frappant trois fois, on ne perd plus, mais on va certainement privilégier le point. En espérant que l'équipe de France ne fasse pas carton plein. Exactement. Et puis, s'il a le bon ordre d'embouchonner, le bouchon sera peut-être noyé. On est pratiquement sûr de faire tirer l'équipe de France trois fois en pointant. Ils ont quatre boules pour frapper trois fois. On continue à réfléchir. Mais bon, la décision est prise. On va pointer. Et on va espérer que... Roudino ne continue pas à poser des carreaux. Surtout avec un beau point comme ça de David Suarez. Attention à ce tir, parce que si Baudino faisait carreau, on partirait au bout. Et ça a marché, ça a marché. On a laissé l'équipe de France faire le chasseur. Alors ça a marché à moitié, parce qu'il y a toujours une boule d'avance pour les espoirs. Qui est Bernil et qui est toujours en danger. Et bien, ils ont bien senti le coup sur le reste de Bernil. On ne s'attendait pas à ça, effectivement, pour l'instant. Alors, c'est vrai. Ce n'était pas exactement le bon moment pour parler d'osmose des espoirs sur cette semaine. Mais en tout cas, il a bien réagi, sauvage. Il fallait qu'il frappe. Il fallait qu'il cadre aussi sur la boule qui est 1m50 sur la gauche. C'est fait. En frappant encore une fois, on ne risque plus qu'un point. Un petit replay de l'année, je me précise, et qui n'est pas au ralenti. C'est le tir de Flavien Sauvage. Un tir très décomposé. Il dépose ses boules sur la boule adverse. D'accord. D'accord. C'est bonjour. On s'interrompt un petit peu, parce qu'il y a une altercation qui est écartée sur un jeu breusin. C'est qu'en ces cas-là, on n'a pas à continuer à jouer, parce que ça perturbe un petit peu. On profite de cette interruption pour vous annoncer les prochaines dates de la saison Web TV sur mon liste note. Vous voyez le petit QR code qui est à droite et qui vous permet, en le scannant, d'avoir toutes les prochaines dates. C'est encore beaucoup. C'est très bel, Gilles, puisqu'on va avoir de très beaux événements, mais pratiquement jusqu'au mois de novembre. Exactement. Les huit jours de l'olivier. Et là, avec cette année, le Tête à Tête qui aura lieu le vendredi. Le supranational, l'international, pardon. Senior, le national féminin, le national vétéran. Et pendant ce temps-là, Alex Vernil. Voilà, belle reprise. Et bien, on se trouve boule à boule, là, maintenant. Dernière boule, là, pour Adrien Delahaye. Voilà, Adrien. C'est court, oui. C'est court. L'occasion, là, pour... Alors, une vraie occasion, pour Vernil, de revenir à trois longueurs, là, de ses adversaires. Profiter d'un petit coup de mou, là, de l'équipe de France. Oui, c'est une équipe, c'est une partie qui n'a pas joué. Parce qu'on se rappelle que la main précédente, si Suarez frappait, il pouvait faire une balle main. Là, la main, elle vient à rouler en est. Et donc, rien n'est joué encore dans cette rencontre. Surtout si Vernil parvient à rajouter. Et bien, c'est fait. C'est fait. Il n'a pas laissé passer l'occasion, là, Alex. Voilà, mi-partie également, atteinte pour l'équipe rhodanienne. Voilà, l'équipe rhodanienne. Voilà. Voilà. Le public, vous le voyez, se rassemble dans les gradins qui nous font face. Ils profitent du fait qu'ils sont à l'aumont. Ça sera pas la même histoire cet après-midi. Exactement, ça sera inversé. Merci. Il engage bien David Suarez, là, comme à son habitude, je dirais. Merci. 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 C'est la question. Ah non. Il a tiré la boule. Il a tiré la boule. Mais malheureusement pour lui, il a, je dirais, juste dépassé le problème. C'est un petit peu surpris. Maïron Bodino, il n'a même pas besoin de faire des carreaux. Il a un petit temps faible là Maïron Bodino, il reste sur deux trous. N'importe comment, s'il frappe et qui cadre, on partira au but. Et voilà, il n'a plus que cette solution maintenant, il va devoir partir au bouchon. A moins d'être un petit peu joueur. On l'a vu tout à l'heure, il y a eu des échecs de l'équipe de France au tir. Mais ça ne va pas se renouveler à chaque fois. Voilà, ils ont trois boules pour en frapper deux. Il suffit qu'ils cadrent une fois, ils peuvent manquer. Ils frappent ensuite deux fois, en cadrant une fois, ils ont gagné. À mon avis, les chances de Suarez en pointant sont extrêmement faibles. Apparemment, je ne crois pas que ce soit l'option tir qui a été choisie. C'est ça, ils n'ont pas envie. C'est une option qu'on ne prend pas souvent, la pétanque moderne. C'est de jouer l'homme, comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Ils comptent sur une double défaillance de Flavien Sauvage. Allez, l'équipe 423 de Isaac Vincent. C'est bien joué puisqu'il fallait mettre la boule le plus loin possible en arrière du bouchon. Allé, l'équipe 427 de Bouchot-Aurélien, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Allez, premier quart de finale couvert, dans le Grand Prix. Eh bien. Alors ça marche toujours, hein. 523 de Bouchot-Aurélien. 423, le Couchot-Aurélien. 423, le Couchot-Aurélien. Au jeu 66. 6 cadres, c'est peut-être pas plus mal, parce que s'il avait cadré là, Verney l'a parté au but, ça c'est sûr. Allez, l'équipe numéro 410, de François Gladys. Oh là 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 là. Ils n'avaient pas rien là-dessus, sur Rézé Bernil, sur le fait que, c'est vrai, je manque que double, ça s'est produit. C'est incroyable. Pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était déjà arrivé. Eh bien, bis repetita. Alors l'équipe de France est toujours en très bonne position dans cette partie. Donc on ne va pas parler d'un malheur pour eux. Mais en tout cas, s'ils venaient à perdre ce match, il y aurait explication de texte certainement, tout à l'heure, de la part de Philippe Chénon, parce qu'il y a eu quand même, maintenant on en est à 3 ou 4 occasions perdues. Ah oui, et puis il est belle. Eh bien là, Alex Vernil, il a la boule pour encore marquer. C'est ça. Il faut le tirer bien droite. Allez, c'est le moment, hein, parce que... Il se reprend. Certains que c'était une boule hyper importante, hein. S'il peut la frapper, voire même cadrer. Alors, on va avoir deux points sur le jeu numéro 67 pour le Grand Prix. La 410 de François Gladys contre la 454 de Gréco Rémy. Bon, oui, c'est bien tiré. Ça sera deux points. Et ça, c'était inespéré pour Jésus-Feltec, qui avait commencé la main en manque à double et qui se retrouve à approcher. Deux points. Et une partie complètement relancée, Gilles. Ah, tout à fait. Donc, ouais, Jesse qui a manqué double, mais l'équipe de France qui a manqué triple. Donc, deux points pour Vernil. 10 à 9. Et nous, et vous, certainement, on se régale devant nos écrans avec cette partie qui, quand même, évolue à un très, très beau niveau, mais avec des trous d'air. Ah, oui, effectivement. Ça permet de garder la pression et le suspense. 10 à 9 pour la France. Et peut-être ? Voilà, et c'est dimanche matin. On n'est qu'à 10h15. Vous êtes déjà 7000 à suivre pour cette belle partie de huitième de finale ici. Et peut-être que le doute va s'installer dans les têtes des jeunes espoirs. Et on jouera, donc, 428 Tariq Tchèque contre la 445 de Barriouz. Ça va bien. Jeu 69 pour le Grand Prix. Donc, voici les 4 parties pour le Grand Prix. C'est bien entamé. On va tirer, bien sûr, puisque ça joue assez près. On s'appuie sur Myron Bodinon. Et il n'a pas fait passer Myron Bodinon. Il a fait de la place, mais c'est tout. On va tirer, c'est à peu près sûr. Est-ce qu'on va choisir de mettre la boule un peu au large ou est-ce qu'on va jouer près du but ? C'est le choix qu'a à faire Flavien Sauvage. Il a joué près du but. Là aussi, on a choisi de défier l'adversaire, en fait, d'une certaine manière. Et il y a un véhicule qui gêne les bulles beaux, blanches, immatriculées. Et voilà, la main est posée. Je ne sais pas s'il a eu raison, Fabien Sauvage, de jouer aussi près du bouchon. Il va falloir chaque fois gagner un coin de 70 cm ou tirer. à aller regarder devant le 25e rue de la République. La police municipale est sur place. Merci de la déplacer. La 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 la. Ah oui, très larra. Un nouveau inattendu. On a trois boules contre quatre maintenant du côté de la France. Et deux points au sol pour Vernil. Est-ce que les mouches ont changé l'âne ? On dirait. En tout cas, elles hésitent. Puisqu'on est en paille de rue. Oui, mais là, la main devient très dangereuse pour les espoirs. Il va falloir choisir. Il va falloir tirer certainement et cadrer. Maintenant, on est à 7,50 m. Il n'y a absolument pas question de faire en fonction de la journée à la main d'avant, de tabler sur des trous adverses. Équipe 319, Angélique Bourguet, Florian Vernil. Équipe 332, Angélique Bourguet, Emma Piccard. Équipe 340, Cassandra Gorini. Puisque vous l'avez vu, on ne l'a pas précisé, mais de cette année, on a tout ouvert le coup. Équipe 341, l'admédie Magnus, associé à Tony Gorini. Il a une très grosse chose dans la main de l'arrivée. Associé à Frederica Lesbonne. Ah, c'est bien tiré. Oui, là, ça vient arranger. C'est bien tiré. Mais on va tirer à nouveau du conseil de Felten. Eh oui, parce qu'ils sont en second. Vous avez deux points. En tout cas, il s'est donné un peu d'air à Adrien Delahaye parce que s'il manquait ou s'il ne nous faisait pas passer, on partait au but. Oh, c'est bien tiré. Ah oui, il a cloué deux boules sur cette main, j'ai s'y fait le temps. Et Delahaye va être contraint de tirer à nouveau et de cadrer si possible. Là, il n'a pas de marge, Adrien Delahaye. Il faut absolument qu'il le fasse. Cette boule n'est pas sortie. Il y a toujours deux points au sol pour l'équipe Vernil qui joue quatre points. Donc, soit on se remet au bon vouloir des adversaires, soit on tire le but pour l'Ampire 2.3. Il peut pointer, les boules, vous le voyez, sont très très en arrière du but. Il peut pointer pour gagner le point à deux mètres derrière le bouchon. Ils sont à deux mètres cinquante, deux mètres quatre vingtaine pour la plus lointaine. Mais elles valent leur pesant d'or. Ah oui, c'est sûr qu'il faut donner de la difficulté aux adversaires. Il est obligé de s'approcher très près des boules. Sauvage. Avec la possibilité de le perdre. Il ne fallait pas qu'il fasse un tour de plus. En tout cas, c'est frappé-gagné pour Alex Vernil. Ah oui. On est à dix mètres. Elle pèse, celle-là. Elle va peser. C'est la boule de graine. C'est bien tiré. Je crois qu'on peut annoncer. Il n'y a plus qu'à ajouter les deux boules qui restent la main. Quel retournement de situation. David Suarez, il n'a pas trop à gérer. Il faut jouer les boules. Il n'y a pas très bien. Là, il n'y a pas besoin. On joue pour faire plaisir, pour satisfaire le règlement et faire plaisir à l'arbitre. On s'est terminé avec cette victoire, cette belle victoire de Vernil Suarez et Jesse Feltin face à une équipe de France Espoir qui a lâché son lave. Oui. Puis aussi, qui n'a pas concrétisé certaines mains de tir en cours de partie. Ça pouvait aller très, très vite comme souvent avec cette équipe de France Espoir s'ils avaient concrétisé certaines mains de tir. Alors, avec parfois avec peu de réussite. On se rappelle du carreau d'Adrien Delahaye qui a eu contre-sec derrière. Mais il y en a eu d'autres, des mains de tir qui n'ont pas été jusqu'à leur terme. Et c'est peut-être la clé de cette défaite de l'équipe de France Espoir. C'est peut-être la clé de cette belle victoire de l'équipe Vernil. Oui. Je l'avais dit en introduction, effectivement, ces trois joueurs sont des joueurs solides à leur poste. Ils l'ont démontré malgré à des moments difficiles. Ils ont remis l'ouvrage sur le métier et à la sortie, ça a payé. Ils ont profité effectivement de la défaillance des espoirs. On a assisté dans l'ensemble à une nouvelle partie avec du suspense. Donc, tout pour bien faire. Exactement. Il nous reste à présent à élire le joueur de la partie. Ça va être difficile, Gilles. parce que c'est vrai que Maïron Bodineau, pour moi, faisait partie des favoris, voire le favori, mais sur la fin, ça a été un petit peu plus difficile. national d'une nationale de l'honneur à donner le résultat suivant. À ce moment-là, moi, je vais donner la palme à David Suarez parce que pour moi, il a été très, très régulier à l'appoint. Je trouve que c'est lui qui a été le fête le plus régulier de tous les joueurs. J'ai souligné la performance de Jesse Felten. On l'a vu tenir le rôle de milieu au début de rencontre. On l'a vu passer tireur. Il a pesé dans un premier temps sur la partie. On l'a vu un petit peu faillir à l'avant-dernière main et puis revenir comme ça, saisir cette occasion de gagner à la dernière main. Il a été décisif une fois de plus. Jesse Felten tient l'occasion peut-être de ce qu'on ne voit pas souvent sélectionné à l'équipe de France. Jesse Felten c'est un des meilleurs milieux français. C'est peut-être l'occasion de le dire. En tout cas, on s'est régalé. Vous étiez très nombreux. On l'a dit, plus de 5000 à suivre cette huitième de finale. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une quarte finale de ce souvenir Henri Bayada ici à Brong. A tout de suite, toujours sur la Web TV. Boulist Note. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501